Musique Y'a tout le monde c'est le ping j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Let's Play d'Oblivion J'ai fait ma petite quête de la confrérie noire Il faut maintenant après avoir considéré à quelques ventes Qui allait me rapporter un peu de fric c'est quand même non négligeable pour moi Il faut maintenant que j'aille prendre une nouvelle quête Tout simplement auprès de Shiva Et continuer la suite de notre ascension au sein de la famille confrérie noire Donc normalement si je ne me plante pas mon stuff on est bien Au niveau de mon armure on est bien aussi On est même transparent carrément Ce qui est parfait on peut ranger la petite épée Et du coup on peut se taper à chez Dignal La dernière récompense donnée par Shiva C'était justement la tenue du trompeur Qui permettait d'augmenter l'éloquence et la personnalité du personnage Pas trop mal comme récompense Après effectivement Enfin d'un récompense physique je parle Donc c'était pas trop mal comme récompense Derrière il y a une récompense non physique C'est à dire une sorte de caractéristique associée à mon personnage Qui permettait d'augmenter certains points Certaines compétences en fait De manière définitive je crois Voilà Donc du coup Voilà c'est plutôt pas mal Ça permet de monter petit à petit C'est cool Toi t'as l'air perdu Je l'avais jamais vu avant toi Moi j'avais pas fait gaffe Bon Shiva lève toi T'es une mission à me donner là Salut Ah ouais carrément ouais Eh dis moi tout La pauvre je suis arrivé à chaque fois en fait Le nom Adamus Philida vous dit quelque chose La peste de la légion impériale Il est temps qu'il aille rejoindre City Oh le mec qui nous mettait sans arrêt de bâton dans les roues Ah bah carrément je vais lui bouger sa gueule Allez vas-y Adamus Philida a passé toute sa carrière à enquêter sur la confrérie Il a passé un jour de trop Interrompant nos contrats et tuant les membres de notre famille Nous avons bien sûr essayé d'éliminer Philida Mais nous avons échoué à trois reprises C'est un homme puissant Et il s'entourait d'associés tout aussi puissants Mais maintenant Les années de service de ce port de la légion sont terminées Il a pris sa retraite On ne peut pas permettre à Philida de savourer sa victoire Son destin est plus sombre Ouais c'est qu'on est rendu fini la confrérie noire Philida réside maintenant à Léawin A la caserne de la garde de la ville Où il est l'invité d'honneur des soldats Il est en fait plus vulnérable que jamais Donc il faut que je tue quoi La main noire a autorisé l'utilisation de la rose de Cytis C'est une flèche magique qui tue sa cible Dans ce cas Philida Dès le moment où cette flèche touche Philida Il meurt Mais elle ne peut traverser une armure Si vous tirez alors que Philida est en armure La rose sera gâchée Rendez-vous à Léawin Suivez Philida Apprenez son emploi du temps Et observez quand il retire sa maudite armure de la Légion A ce moment là Tirez la rose de Cytis Tuez Philida Même sans utiliser la rose Et vous remplirez votre contrat Mais si vous voulez toucher votre bonus Le tuer ne suffit pas Il faut également faire passer un message Ah quel message Une fois que Philida sera mort Coupez l'un des doigts de son cadavre Celui qui porte la chevalière de la Légion impériale D'accord Allez mettre ce doigt dans le bureau du successeur de Philida Au barraquement des prisonniers de la Cité impériale Si vous y arrivez Le bonus sera à vous Ok Donc en fait je ne pouvais pas me proposer un truc simple Partez cher membre de la famille Donc Il me faut un arc Parce que là ce qu'ils m'ont filé du coup C'est juste Une flèche D'accord Ouais c'est une flèche Une flèche qui a l'air énorme What ? C'est pour tuer un éléphant ça en fait Donc il faut que j'aie récupéré un arc Allez Bégo Ah mais je suis con Pas besoin de récupérer un arc Je suis sûr que dans la salle d'entraînement il y en a un Euh ouais Ok Donc c'est une salle d'entraînement il n'y a pas une seule arme J'ai une envie d'éternuer c'est juste catastrophique Je suis désolé je me retiens à fond mais j'avais plus envie Et là je pense que le fait de parler régulièrement ça m'a Ça m'a littéralement redonné envie de le faire quoi Donc on va s'en empêcher La sortie elle est là Ouais donc je vais passer par chez moi mon appartement Sur lequel la c'était impériel Pour récupérer un petit arc Et ensuite direction Direction Léawin pour buter ce sale impérial C'est par là que ça se passe Petite sauvegarde Voilà Comme ça on est On a l'abri d'une potentielle erreur Hop là Et le petit arc chasseur d'ombre C'est parfait ça Un petit arc avec un effet en plus Ah tiens ça sert à revendre ça Ok Allez c'est parti Ça aussi sert à revendre Ah ouais d'accord j'ai encore du stuff en fait là dedans Ah mais même ça Oh là là en fait j'ai des trucs qui sont quand même assez pétés dans l'histoire Ça je la garde Parce que pour augmenter l'éloquence ça va être pas mal Pardon excusez-moi Gagner plus grand en éloquence Je suis pas contre Euh du coup À la place de ça On va prendre ça Ok Alors On sauvegarde à nouveau Et du coup direction Léawin Alors faut que je me rappelle où se situe Léawin Je crois que c'est en bas Voilà Et on va aller On va aller ici Alors Joli coucher de soleil c'est beau ça Bah c'est à l'extérieur je demande C'est un plaisir de vous voir Hein Attends 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 Est-ce que c'est ce que je pense Accueillons le champion de Arrête Mais il est totalement taré lui Merde je suis visible C'est un endroit où je suis pas visible pour le buter Là Ah bah voilà Dans l'eau Quelle classe Adamus Hylida est mort Je peux à présent retourner au sanctuaire Afin de ressort ma récompense Cependant si je veux mon bonus Il me reste une tâche à accomplir Fylida porte un anneau de la Légion impériale Il faut que je coupe le doigt portant l'anneau Et que je le place dans le bureau du successeur de Fylida La Légion impériale d'un cité impériale Oui c'est bon j'ai compris Impériale, impériale et impériale Avant ça on va quand même récupérer son macchabée Ah bah tiens un petit bonus La rose de Sissi on la récupère Le bouclier On récupère Waouh Je peux rentrer partout où je veux Ah bah bordel J'ai récupéré le doigt d'Adamus Hylida Avec l'anneau il faut à présent que je me rende à la cité impériale Et que je place le doigt dans le bureau du successeur Oui bon ça j'ai compris Si je réussis j'obtiendrai un bonus Je peux aussi choisir d'abandonner le bonus Et retourner directement au rochir Sans que tu apprends Est-ce qu'il me propose directement D'abandonner comme si j'allais au choué Allez hop Un petit peu de nier en route Du coup Direction la cité impériale Ah c'est la prison carrément Donc il faudrait que je rentre de manière furtive Dans le bureau Ah bah c'est sûr qu'une fois que c'est ouvert Avec toutes les clés C'est plus simple Attendez y'a pas moi des trucs là Bureau en moyen Le manuel d'armure Est-ce qu'il me sert vraiment à quelque chose Déjà si j'arrêtais de me planter Quand je prends les trucs Ouais j'aurais pu le laisser au pas en fait J'ai laissé nos empreintes sur ce bouquin Mais bas les couilles Ah bah attends mais en fait Flèche d'ébène Bot d'ébène Mais what Ah bah le voilà mon bonus Ah bah putain On va continuer à loot partout Attendez je sauvegarde Y'a pas un mec qui me tombe sur la gueule Au dernier moment Donc là on a quoi là ? Un autre coffre ici On a surtout des trucs un peu inutiles C'est pas là dedans que je trouverai du loot par contre Là non plus Ok Là je suis revenu What ? Non c'est pas possible Là je suis pas dans le même bâtiment que tout à l'heure Et c'est pas possible Ah ok D'accord Qu'est-ce que je peux faire c'est monter à l'étage Ecoutez J'allais dire écoutez Y'a rien de compliqué Je vois que j'ai été un peu trop Présomptueux On va sauvegarder là On va y aller tout doucement Et merde Alors Ah oui d'accord Il se met carrément en armure instantanément lui Bon ok j'ai été détecté Allez hop On abandonne l'idée d'aller là dedans Apparemment c'est pas une bonne idée du tout On va avoir juste une chose si on arrive à se promener Ouais non en fait c'est mort Est-ce qu'il va me poursuivre là dehors ? C'est fini Ah ouais bon d'accord ok Résistance à l'arrestation Tac Chargé Et donc de toute façon c'est pas dans cette pièce qu'il faut aller Bon Bah écoutez ça sera pour Pour une autre fois On va repartir là-bas Je suppose qu'il faut monter à l'étage Par là Ah mais attends mais ça me fait retourner dans la pièce où j'étais justement Voilà là je suis en train de faire la connerie Bah non Il faut le mettre là peut-être Attendez On va le mettre sur le bureau Parce que j'ai l'impression que c'est là qu'il faut le mettre Même si ça me paraît bizarre En tant qu'objet de quête Ah d'accord ok bon bah voilà C'était aussi simple que ça J'ai placé le doigt d'Adamus Phyllida dans le bureau de son successeur à la cité impériale Je dois à présent retourner voir Shiva Fin de ressort Ma récompense et mon bonus Bah écoutez bah c'est ce qu'on va faire Finalement c'est une mission rondement menée J'ai pas trop compris vers la fin A quel endroit je devais me Me rendre mais bon En fait c'était tout con Hop direction Chez Dinal Ensuite il va falloir qu'on les vendre 2-3 Je vais pas rendre les trucs des bonites Je vais les garder Je vais les mettre de côté J'ai pas les vendre Les flèches oui Les pièces d'armure non Pour la simple et bonne raison que C'est assez rare d'en trouver en jeu Plus que des trucs d'hydrique j'ai l'impression Autant les garder dans un coffre Plutôt que de s'en débarrasser A vrai dire je crois que c'est la première fois que je tombe sur du loot comme ça Donc Ah bah voilà on la réveille encore Ça change pas Tu as fait de vos rêves Adamus Philida est mort J'ai senti mon coeur s'emplir de l'amour de la mer de la nuit Au moment de ce port d'altéria la rond de l'âme Aujourd'hui vous avez rendu un fier service à la confrérie noire Vous avez amplement mérité votre récompense Vous avez également réussi à laisser le doigt coupé de Philida En signe d'avertissement à son successeur Bien joué La prime de 500 pièces d'or est à vous Partez tout de suite Ouais ok d'accord Bon c'est quand même bien du point de vue Où bah du coup je peux quand même Voilà avoir un peu plus d'or pour réparer armes, armures, tout ça Mais j'aurais bien voulu un petit item magique comme d'habitude Au final c'est ça qui m'intéresse plus Parce que l'or finalement c'est pas ce qui me manque actuellement Donc là on va aller au Quel est le système pareil ? On va déposer 2-3 objets Ensuite on va vite aller vendre le reste au vendeur tout simplement Et puis voilà on sera plutôt pas mal Je vais déposer quand même la flèche ainsi que l'arc dans le coffre Ils me serviront à d'autres moments je pense Je saute quasiment sur les autorats tellement Tellement je suis fort en Je vais dire en acrobatisme Mais ça n'existe pas l'acrobatisme looping Attention Arrête tes conneries Alors à déposer le Voilà ça c'est bon On va déposer aussi la rose de CITIS Les feuilles d'ébène j'ai dit que j'allais les vendre Par contre là dedans Ça je vais le vendre Ah Donc c'est des bottes d'ébène ça Donc si je peux vendre celle-là Par contre celle-là je les pose Bouclier de garde impale je le vendrai Et après c'est pas mal de trucs à vendre Ok Les torches ça pèse que dalle Donc je peux me permettre de les garder Ok Bon bah nickel Allez hop c'est parti J'ai pas l'impression d'être près de monter de niveau quand même Ça m'intrigue cette histoire Je suis qu'à ça Ça avance pas vite F5M Donc ici Et direction ici Ah oui c'est vrai qu'il faut que je vois aussi Le gars Qui est habillé tout en blanc Que je pose régulièrement Faut que je me rappelle c'est quoi son nom Pour trouver le Sa baraque Que voulez-vous ? Il te vante des trucs Parle-moi autrement Il a pas l'air commode Bah d'ailleurs attendez Avant de faire un faire Hop on va mettre Dans la tenue On va mettre la tenue du trompeur Et on va mettre le médaillon D'échouer des pervines Voilà C'est un honneur Alors Il n'y a que des articles de qualité ici Je veux bien te croire Que puis-je vous offrir ? T'as pas des bottes elfs toi ? Non Dommage Alors moi c'est C'est des choses que j'ai de vendre Pour commencer Les flèches des veines Alors déjà Par contre négocier On va augmenter directement A 65 On va tenter Hors de question Ça marche pas On va descendre à 63 Hors de question Merde On va descendre à 61 Bah 60 Ça va J'ai augmenté de 20 points Mon éloquence C'est une plaisanterie Là Si t'acceptes pas T'es vraiment bâtard Voilà Ok Donc ça c'est une bonne chose de faite Ça aussi c'est vendu Ensuite Là dedans On a Le bouclier On a Bah on avait pas que ça là dedans J'ai déjà vendu les bottes ? Non J'ai pas vendu les bottes Du coup ce bordel N'hésitez C'est parce qu'elles sont volées C'est pour ça Donc là Faut que je passe par la guide des voleurs En fait Bon on va la remettre dans un coffre Du coup En attendant On va mettre Ça Et à nouveau Le Qu'on s'appelle Elle est où ? Elle est où m'a tenu ? Là voilà L'armure enveloppée Ok Donc en fait Je peux pas vendre le reste Et bah ça C'est bien chiant Même carrément Vraiment chiant quoi Bon Bah tant pis Alors hop Direction La casa Ensuite on reprendra La mission suivante Quoique 20 minutes 52 Vous savez quoi On va passer les quelques minutes Qui restent A chercher la baraque Qui appartient au gars Et qui j'ai volé la clé Faut juste que Je me rappelle son nom Il est temps de revenir Ouais Je vais mettre ces 3-4 minutes Pour chercher la baraque Dans la cité impériale On va commencer par Le quartier des jardins Elphique Faut juste que je me souvienne Quel est le nom du gars Si je le pense pas C'est embêtant quand même Au final tout ça De pas pouvoir De pas pouvoir Vendre certaines choses Qu'on a trimballé Jusqu'à présent Alors du coup On va quand même Aller vite fait Au quartier Du marché De la cité impériale Parce qu'il traîne souvent Dans le magasin Qui est juste à côté Là où je vais vendre Mes armes et armures Donc je me dis Que ça vaut le coup De le jeter un oeil S'il s'y trouve Sinon ben J'espère que je le croiserai Il est souvent À la carafe dorée Ouais Bon là il n'y est pas Une sorte de contredire On va aller vite fait voir Un mystique emporium Et si on le trouve pas Ben on va partir Voir le quartier Des jardins elfiques Bah écoutez C'est parti Allez On va pas perdre de temps Par contre C'est là-bas Voilà c'est là-bas Au niveau des items Parce que dans les items Normalement On devrait pouvoir Retrouver la clé Voilà Alors ouais Ben voilà Pour retrouver la clé dedans C'est ni Lecmire Ni Smebrun Ni Atram Ça peut être C Arcadia Ah ouais Je crois que c'est C Arcadia Donc on va aller là On va mettre la 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 mini-map Et on va voir Si la maison apparaît Parce que là J'ai déjà tout exploré Ça sert quand même D'être quelqu'un D'assez riche Donc Je peux quand même Fonder quelques espoirs Quant au fait Qu'il ait une baraque Ici Ok donc Ça a l'air mort Il y a quoi Comme quartier sinon Ben la place Talos Après je crois que Niveau maison C'est fini Donc on va vite Aller en face Merci Oh la gueule Qu'il a C'est quoi cette coiffure Il a dû faire péter Un bâton de dynamite Le matin au réveil Voilà Alors du coup Pareil La mini-map Là j'ai pas tout exploré Par contre Tout juste Arcadia Là Je peux mettre un point dessus Non Faut que j'avance Jusqu'à la place Que je tourne à droite Et après c'est le long du Le long du rempart Ah ben j'ai trouvé sa barrique Du coup Donc on va tenter D'accéder Il y a un truc sur la porte Affiche Information à la population Cette propriété a été saisie Par la légion impériale Et son propriétaire Emprisonné Les rites de la mer de la nuit De même que tout autre tentative Pour contacter la confrionante Ne sont pas tolérées Adamus Philida Commandant la légion impériale Ben oui mais Putain mais si C'est quoi ce bordel Mais c'est qui lui Pas un pas de plus Vermine Personne n'enfreindra La loi sous mes yeux Mais j'ai rien fait Je suis juste rentré Dans une baraque Ouais il y a un truc Qui est bizarre ici Attendez Hop Chargé Oui Oui What Pourquoi est-ce que Chargé On va retenter Je lui dis qu'il y a quand même Peut-être quelque chose D'intéressant ici Mais c'est quoi ce bordel Alors Chargé C'est quand même chelou Cet endroit là J'ai envie de dire J'espère que j'ai quand même Pas la prime Je vais aller voir eux Non ils ont l'air Ne me dire On va rentrer On va attendre la nuit Regardez On va se mettre là On va prendre une minute supplémentaire On va attendre 10 petites heures C'est pas beaucoup 10 petites heures Vous êtes d'accord ? C'est fini hors la loi Attendez mais Je crois pas Il y a quoi là-dedans Qui peut valoir le coup Je comprends pas Ce qui Ce qui le pousse A m'attaquer En fait Il n'y a rien de particulier Ici Ah oui D'accord Oui bon c'est bon Arrête de m'attaquer Tu vois bien que Il n'y a rien de particulier Il n'y a rien de particulier Il n'y a rien de particulier Au moins j'en ai le coeur net Raté Ah non Toi tu ne m'as pas raté Là par contre On va aller voir en haut Meurs Meurs vermine Journal de Claudius On va écrire le journal de Claudius Avant de faire quoi que ce soit d'autre Et puis on arrêtera l'épisode ici On aura peut-être une part du mystère qui sera résolu Parce que là je vous avouerai que je comprends pas Pourquoi est-ce qu'il y a un garde qui est carrément dedans posté sans arrêt Je suis décidé Je me moque de ce que cela impliquera J'aurai ma revanche J'ai entendu des histoires au sujet de la confrérie noire La façon dont ils viendront à vous Si vous accomplissez une sorte de rituel destiné à leur mère de la nuit J'ignore qui est ou ce qu'est la mère de la nuit Je m'en moque Si je peux le faire je le ferai Je donnerai à la confrérie tout ce qu'ils me demanderont Tant qu'ils accompliront ce que je ne peux pas faire Et bon on commence à après Rufio Rufio Attends Rufio C'était qui Rufio déjà ? Ça me dit quelque chose C'est un des contrats que j'avais au départ ça Ah mais attends Ah mais attends Mais Rufio c'était le tout premier contrat que j'avais C'est celui qui était dans l'auberge Avec qui tout a commencé Il me semble Le vieux qui était dans l'auberge Toute pourave là Ouais je crois que c'est ça Bon bah écoutez Bah voilà Bah du coup on saura qui était l'instigateur Du meurtre de Rufio Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à mettre un petit like A partager la vidéo A commenter A liker A faire tout ce que vous voulez Qui permette à d'autres personnes De découvrir ce l'esprit derrière Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode C'était Le Ping Ciao tout le monde Bye 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 Sous-titres par Jérémy Diaz